Alors bon à tous, je vais vous parler d'une expérience à laquelle j'ai participé fin 2019 autour du développement, mais du développement pour les enfants. Alors c'est pour ça que je me suis perd un petit côté enfantin, c'est normal. Alors c'est quelque chose qui peut paraître assez surprenant, mais il y a plein d'outils et des événements qui tournent autour de la promotion du développement auprès des enfants. Le but, je m'appelle Jean-Philippe Laconnet, je suis techniciste à la Décide Pôle emploi sur le site de Nantes et je vais vous parler d'une participation à une après-midi de 2019 qui est par le DevOps for Kids. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un projet open source qui a été créé en Belgique avec le soutien de DevOps, donc la première conférence en Europe et dont les motivations sont multiples. Déjà, c'est de faire des démonstrations. Alors le but, c'est de démontrer aux enfants ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Alors ils ont l'habitude de faire des jeux sur téléphone, tablette, etc. Mais là, on va leur montrer comment on peut faire ça. L'objectif aussi, c'est qu'ils participent. Faire du bourrage de crâne à des enfants pendant toute une après-midi, c'est juste impossible. Donc vraiment, le but, c'est qu'ils participent et bien sûr qu'ils s'amusent. C'est le mercredi après-midi, donc il faut vraiment qu'ils s'amusent. La session que j'avais faite sur Nantes accueillait les enfants autour de 7, entre 7 et 12 ans. Alors j'ai vu qu'en France, il y avait d'autres événements qui agrandissaient cette plage d'âge, entre 5 et 15 ans. Tout dépend des choix des organisateurs. Ce que j'avais fait, c'était un mercredi après-midi, donc c'était organisé sur Nantes par l'ADN Ouest à la cantine et chez l'entreprise Incubator, où du coup, il y avait plusieurs éléments. Déjà, la première chose, c'est qu'ils avaient ramené un robot de Nao, un robot programmable. Alors nous, les enfants n'avaient pas manipulé le robot, mais par contre, ils avaient pu voir en fait ce qu'on pouvait faire. On leur a expliqué que le robot, quand on le pousse, il est capable de mettre sa main en arrière pour retenir et éviter de tomber. Et bien, c'est quelqu'un qui l'a programmé, donc c'était un peu impressionnant pour eux. Alors dans le vif du sujet, c'est Scratch. Scratch, je pense que pas mal de monde doivent connaître. Donc c'est disponible en ligne sur cette adresse et ça se représente de cette façon. Donc quelque chose de très simple à comprendre. En haut à droite, on va voir le personnage principal de Scratch. Donc c'est un petit chat. Si jamais vous voulez vous amuser avec ou que l'enfant qui va faire du développement n'aime pas les chats, c'est possible, il peut les changer. Il y a toute une palette de personnages ou d'objets qui sont sélectionnables. On peut aussi avoir développé quelque chose avec plusieurs personnages. Donc on a le choix pour faire pas mal de petites choses. Dans la partie en haut à gauche, on a des costumes. Des costumes, c'est quoi ? C'est tout simplement une représentation de notre objet qu'on peut modifier. Si jamais on n'aime pas les chats roux, on peut s'amuser à colorer notre chat en bleu ou en rouge. Et ce qui est aussi pratique, c'est de pouvoir créer notre objet à différents instants. C'est surtout pratique quand on veut, par exemple, faire marcher notre chat. On va s'amuser à faire bouger ces gens. Ensuite, sur la partie de gauche, c'est vraiment là le cœur du programme. On voit une liste d'actions qui sont triées par couleur. On voit la liste des couleurs sur la partie gauche. C'est là où on va voir les différents événements, des opérations, des conditions et des actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Forcément, on va développer. Le développement va se représenter un peu de cette forme. Et si on regarde en détail, on va voir des petits drapeaux verts. C'est vraiment le point d'entrée, le point de démarrage de notre programme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ramener des principes qu'on affronte au quotidien en tant que développeur adulte cette fois-ci. Là, par exemple, on voit que quand on va cliquer sur le bouton vert, l'enfant va être capable de lancer plusieurs actions. Donc, on voit que la notion de thread peut être discrètement amenée par Scratch. Et on va pouvoir expliquer à un enfant que plusieurs actions peuvent être lancées en parallèle et pouvoir faire quelque chose de bien sympa au niveau programmation. Si on se concentre sur la partie gauche de notre super programme, on va pouvoir amener plusieurs choses, plusieurs éléments aux enfants. Donc, déjà, tout ce qui est normes de développement, on peut voir des boucles, des conditions, des interactions entre des objets, des temps de latence. Voilà. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on va pouvoir ramener discrètement aussi d'autres notions. Par exemple, là, vous voyez que le code, il est en anglais. C'est arrivé que les enfants ne voient que du feu, en fait, et font un programme en anglais. Alors, le soir, quand les parents viennent les chercher, les enfants sont tout contents de montrer le code et ils montent de l'anglais. Donc, les parents, ils regardent un peu les encadrants et se disent, c'est en anglais, c'est normal. Oui, oui, c'est lui qui l'a fait. Et après, on peut aussi ramener des notions, par exemple, de maths. On voit des degrés. Donc, pour les enfants en bas âge, tourner de 45 degrés ou 60 degrés, ça, ça paraît un peu étonnant. Donc, voilà, on parle de programmation, mais on parle aussi d'autres choses. Et c'est toujours intéressant d'expliquer ça aux enfants. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir faire des histoires. Ça, c'est vraiment le cas simple. Je vais vous en montrer un. On peut imaginer notre personnage de base de Scratch. Il va s'empresser de courir avec, mais pas de chance, le long va s'envoler. Donc là, on voit que, bon, ben voilà, notre ballon a sa propre vie. Le chat aussi, il va se déplacer, afficher des petits messages. Et on peut le faire parler. Donc après, on peut s'imaginer pas mal de choses. Les enfants en plan d'imagination, donc ils vont nous surprendre. Et on peut faire aussi des jeux. Moi, je suis tombé en compagnie d'un enfant qui avait déjà manipulé Scratch. Et il m'a dit, bon, ton histoire, t'es bien gentil. Moi, j'ai envie de faire un jeu. C'est quand même plus sympa. Donc, on avait fait, on avait réussi en une heure à peu près à faire un jeu de Stipa, un jeu bien connu où il faut empêcher la balle de tomber dans le trou. Une fois que la balle tombe, c'est fin de partie. Donc, Game All. Donc, on avait poussé un peu le développement avec l'enfant que j'ai accompagné pour afficher les points. Chaque fois que la balle tombe sur la barre rouge, qu'on maîtrise soit au clavier ou à la souris, elle compte un point. Et le point s'affiche à l'écran. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de cette session, l'enfant, il a forcément joué déjà, passé du temps à tester son jeu. Donc, c'était marrant. Mais aussi à aller chercher d'autres copains qui étaient dans d'autres groupes pour lui dire, viens voir, viens voir, regarde le jeu que j'ai fait. Et on se fait une partie. Donc, ils se sont amusés pendant un petit moment à faire une petite battle sur le propre jeu. Donc, petite satisfaction personnelle, l'enfant avait fabriqué un jeu et avait pu jouer en une heure. Par la suite, on fait une petite pause. La petite pause goûter, c'est l'après-midi, mercredi après-midi. Et après, on va rataquer en deux groupes. Les enfants les plus jeunes vont travailler sur des Lego ou Edo. Alors, le logiciel, on voit qu'on change un peu de gamme, devient un peu plus complexe. Là, on va pouvoir manipuler des modules. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme modules ? Des modules qui font du bruit, qui écoutent, détecteurs de mouvements et qui peuvent aussi repérer des couleurs. Et à partir de là, on va voir, sur ce schéma, on voit aussi des boucles. Enfin, voilà, on va pouvoir maîtriser un peu notre objet. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ? On va pouvoir fabriquer des objets de ce type-là. Alors, ce qui est bien avec ces Legos, c'est qu'on a une petite pause dans le développement. C'est-à-dire que les enfants, déjà, vont choisir le modèle. Certains enfants ne sont pas déjà d'accord sur le modèle à construire. Mais une fois qu'ils sont d'accord, ils vont pouvoir le construire. Donc, des Legos classiques, comme on connaît, comme la plupart des enfants peuvent jouer. Et derrière, en fait, ils vont pouvoir s'amuser. Donc, les enfants, par exemple, sur le crocodile, ils vont montrer le crocodile à un de leurs collègues. Et ils vont lui dire, mets ton doigt dans la bouche du crocodile. Et comme il y a un capteur qui détecte le mouvement et qui va fermer la bouche du crocodile quand quelque chose a passé dedans, et bien voilà, l'enfant a piégé son copain. Et tout le monde s'amuse. Donc, c'est super sympa en plus. Alors là, c'est une image d'un autre objet qu'on peut construire avec ce genre de Lego. Et on voit un module, donc le moteur, qui est relié à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire du développement de Lego, mais il faut toujours avoir un ordinateur à côté de soi. Et le moteur va pouvoir lancer des actions. Donc, il y a des certaines logiques à faire respecter. Et ça fait travailler l'imagination des enfants. Et pour les plus grands, on va passer un modèle au-dessus, c'est les GoMyStorm. Donc là, je vais vous montrer trois objets qu'on peut faire et on va voir qu'on change un peu d'âge. Et surtout, ce qui est important, ce qui est plutôt sympa, c'est que le boîtier principal, le boîtier blanc avec des flèches et avec un petit écran, peut se débrancher d'un ordinateur. Donc, l'enfant, il peut développer plusieurs programmes, envoyer plusieurs programmes sur cet objet, et après, derrière, il peut, entre guillemets, éteindre l'ordinateur, partir avec à l'extérieur de chez lui, dehors, etc., pour jouer avec ces robots programmables dans lesquels il aura plusieurs scénarios. C'est aussi important. Le logiciel qui permet de faire tout ça change encore de gamme. On voit que c'est déjà un peu plus complexe. Donc, c'est pareil. On a des boucles, on a différents modules. On peut lancer des actions en parallèle. Et derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ? Ce genre de robot. Donc, en haut à gauche, on a un robot qui est éteint. Donc, le programme, il est déjà lancé. Et dès qu'on va avoir un doigt, un objet qui va passer devant le capteur, le robot va regarder ses pieds, commencer à avancer, et pouvoir se balader après et vivre sa vie. Le robot en bas à droite, alors, c'est un robot un peu comme on peut voir dans les robots, même qu'ils font dans les IUT ou dans les écoles d'ingénieurs. Ça va être le robot qui va utiliser le capteur visuel et bouger dès qu'il voit quelque chose. Donc là, les enfants, nous, ils s'amusaient sur un sol un peu foncé à démarrer leur robot et leur tendaient des pièges en mettant des coups de craie au sol. Donc, le robot voyait une ligne blanche. Dans ce cas-là, il s'arrêtait, il faisait une rotation de 40 degrés et puis il partait tout droit jusqu'à ce qu'un copain mette un autre trait et s'amusait à bloquer un peu tout ça. Donc là, on pouvait même voir plusieurs robots ensemble dans la même arène, maîtrisés par des traits et réduisés. On peut s'amuser avec. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres événements, d'autres associations qui utilisent d'autres objets que je ne connais pas du tout, mais j'ai mis une petite liste, Minecraft, Make the Maker, Arduino, et tout. Donc, on peut s'amuser avec autre chose, mais je n'ai pas pu les découvrir. Alors après, je voulais mettre quelques petites infos pratiques. Alors, c'est les liens pour voir le site du Devox for Kids. Il y a même une rubrique pour la partie France. Et donc, l'association dedans, c'est le Kid Coding Dance. J'ai mis le lien LinkedIn qui, du coup, recherche pas mal de monde pour les aider. Alors, ça peut être des développeurs ou alors des gens qui ont des connaissances informatiques après avoir maîtrisé pendant une petite session d'une demi-heure, une heure scratch et les différents logiciels de Lego. Ça peut s'apprendre. Ça peut même s'apprendre l'après-midi même. Il n'y a pas de souci. Ça se fait. Et puis, même les personnes qui sont bonnes à faire des gâteaux, qui font des bons gâteaux, c'est prenant aussi pour le goûter. Les enfants adorrent. Dans ce que je peux dire dans ce retour, c'est que je pense que vous l'avez compris, moi, je me suis bien éclaté sur cet après-midi. Voir une vingtaine d'enfants courir partout, faire des logiciels, jouer avec les Lego, c'est assez amusant. Et puis après, le soir, quand on voit les parents revenir, on voit les enfants qui sont super contents de montrer leurs petites histoires ou leurs jeux ou tout simplement les constructions de Lego, c'est tout simplement marrant. Et c'est une très bonne expérience. Normalement, en 2020, il aurait dû y avoir d'autres sessions, mais le confinement oblige. Comme tout le monde, on est resté chez soi. Mais vivement 2021, que ça s'arrête. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a une question de The Wine Bee ou The Winep, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, qui demande à partir de quel âge on peut commencer à manipuler Scratch ? Eh bien, j'ai déjà eu des enfants de 5 ans manipuler du Scratch. Alors, forcément, il faut qu'ils soient aidés. Donc, dans l'après-midi, on était pas mal d'adultes à les encadrer. Donc, on peut tout leur expliquer. Forcément, plus on est d'adultes, plus on peut être disponible pour les enfants. Mais voilà, il y a même un enfant qui avait 7-8 ans qui avait expliqué à son petit frère comment ça marchait. Et puis, il s'amusait chez eux aussi tout seul. Donc, voilà, on trouve qu'ils peuvent s'amuser avec. Et franchement, c'est simple d'utilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Alors, j'en ai pas vu d'autres. Peut-être parler dans l'équipe ou... Ouais. Ouais. Dans ce que j'ai vu, moi, c'était assez équilibré. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent découvrir parce que leurs parents travaillent dans l'écosystème d'informatique. Donc, forcément, ils savent ce que c'est ou ils ont entendu ou des collègues qui ont ça qui ont amené leur enfant. Il y en a pas beaucoup, quand même. Il y a un très fait pour cent. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a une parité entre les garçons et les filles ? De ce que j'ai vu, des vidéos sur les autres événements, il y a eu quand même pas mal de filles aussi. Donc, j'espère que ça va augmenter le pourcentage de filles dans l'IT. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? A priori, je n'en vois pas d'autres. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci de ta participation. Merci. Merci.